Salut à toutes et à tous les amis c'est Obscurity, ton youtuber Yu-Gi-Oh préféré, j'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel Aujourd'hui je suis au repère du dragon, mais je suis pas tout seul parce que je suis avec l'ami Yu-Bel Salut salut salut, j'espère que ça va, franchement de voir Obscurity faire son intro en direct live comme ça, de m'imole C'est magique les potes, du coup ouais on profite qu'on soit ensemble pour faire une petite interview Comme j'avais fait la dernière fois avec Indy, cette fois-ci ce sera avec Yu-Bel parce que maintenant c'est un ami très proche Du coup on a envie d'en savoir un peu plus sur lui, du coup je vais l'interviewer, je vais poser quelques questions Et puis bah on va passer un petit moment sympa quoi, c'est parti, alors bah évidemment première question, présente-toi Pour ceux qui ne te connaissent pas Bah écoutez-moi, je suis créateur de contenu Yu-Gi-Oh sur Youtube, donc sous le nom Yu-Bel Yuki Sinon bah je m'appelle Dorian, je vais sur mes 29 ans, comme diraient certains Youtubers Je suis un peu le dinosaure du Youtube français, je suis commercial donc je bouge un petit peu dans tous les coins de la France Ça me permet de pouvoir et bosser et de faire des events Yu-Gi-Oh et de rencontrer du monde, de venir au repère etc Parce que moi je suis dans le sud-est là où il fait beau toute l'année, donc voilà, c'est tout ce dont vous avez besoin de savoir en théorie Question, comment as-tu connu Yu-Gi-Oh ? Alors, c'était en 2002, un soir j'avais vu une pub sur Canal J qui parlait justement du premier épisode de Yu-Gi-Oh Ils avaient fait un gros teasing de ouf etc, et le premier épisode sortait un mercredi matin Et j'avais simulé le fait d'être malade pour pouvoir regarder le premier épisode Je ne vous dirai pas comment, mais bon c'est bon, je l'ai déjà fait Mais du coup j'avais regardé le premier épisode et vu que j'étais un peu un passionné de... Enfin je suis toujours un peu un passionné d'Egypte et tout, c'est vraiment une période qui m'a vraiment fasciné Bah j'ai grave kiffé, puis jeu de cartes, je jouais à l'époque, je jouais à Pokémon J'ai lâché Pokémon pour Yu-Gi-Oh de direct, et puis voilà, c'est comme ça que j'ai connu, j'ai continué l'animé, j'ai fini Duel Monster Après bah un petit break, parce que bon bah forcément tu rentres dans l'adolescence, tu as autre chose à faire, les meufs et compagnie Puis après bah retour aux sources, voilà Yu-Gi-Oh, c'est la base Dis voir, depuis combien de temps tu joues à Yu-Gi-Oh ? Alors que je joue vraiment, alors en fait si tu veux, mon premier deck c'était un deck Exodia C'était en 2003 ou 2004, franchement je ne sais plus Et j'avais fait, j'avais saoulé ma daronne pour aller à Toulon, parce que bon, Toulon c'est une heure de route de là où j'habite Pour faire un petit tournoi, et j'avais fait ce tournoi, j'avais fini dans les derniers, j'étais dégoûté Mais bon franchement c'était la première expérience, c'était trop cool Et depuis bah on va dire que j'ai des périodes où je jouais, où je jouais plus ou moins Après je suis plus collectionneur que joueur, là je me mets à fond dans le jeu méta, etc. En faisant des WCQ, des YCS, avec les potes Obscurity, Team Exceed, etc. Donc on va dire que ça fait vraiment deux ans que je joue vraiment à fond, voilà Pourquoi ce pseudo Yubel Yuki ? Bah parce qu'en fait si vous voulez, Yubel c'est un personnage un peu atypique de l'arc GX Yuki c'est Judai Yuki, donc c'est le nom de famille Et vu que, no spoil, Judai fusionne avec Yubel, que j'adore les deux personnages Bah voilà, ça fait un mix des deux tout simplement Pourquoi t'es relancé dans Youtube ? Tu vas pas me la faire à moi Ah ouais, on gagne tellement de thunes en plus Non franchement, en fait si vous voulez, je regardais les vidéos d'Alex Yugio, Yugi Muto, etc. à l'époque Et je kiffais vraiment ce qu'il faisait Et j'avais envie moi aussi de pouvoir transmettre une passion, etc. à travers des vidéos, de faire des trucs assez sympas Donc je me suis lancé tout simplement à faire des vidéos La première vidéo était médiocre, mais franchement je kiffais, je kiffais à fond Et du coup j'ai continué, j'ai continué, aujourd'hui on en est là, on est cool Ça permet de rencontrer en plus des gars vraiment super avec qui on partage une même passion Stratos, Lucas et compagnie Donc Obscurity qui est à côté de moi, bien évidemment Donc voilà, franchement, zéro regret Quels sont les projets futurs pour ta chaîne ? Si tu en as Alors, projet futur, ça serait de passer dans le stream, j'espère que ça se fera un jour Ensuite, bien évidemment, c'est de continuer à grandir la communauté, la chaîne Promouvoir le jeu, parce que c'est vrai que les événements sont de plus en plus massifs On a de plus en plus de monde sur les WCQ, on voit des WCQ records à 250 joueurs Là, il y a le WCQ Le Mans, à ce moment où on tourne la vidéo, il sera demain Mais il va probablement dépasser les 300 joueurs Donc c'est vraiment un truc de fou Le CDF, le CDF qui va accueillir plus de 1000 personnes N'hésitez pas tout de suite à vous préinscrire, parce que franchement, il y a une hype autour du CDF cette année Allez sur le lien de Konami, vous inscrivez tout de suite, comme ça vous n'avez pas de mauvaise surprise Donc voilà, mes projets, c'est vraiment de continuer à développer la chaîne, de faire des rencontres De développer des relations avec les gars comme WCQ, avec vous les abonnés Il y en a quelques-uns derrière Franchement, quand tu vas sur Paris et que tu n'es pas de Paris, tu mets juste un petit tweet Et qu'il y a des gens qui viennent juste pour faire des duels avec toi, partager, discuter Franchement, ça n'a pas de prix, c'est juste un bonheur Et franchement, c'est tout ce qui compte, il n'y a rien d'autre Est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à ton meilleur souvenir lié à Yu-Gi-Oh ? Alors franchement, pour le coup, je ne fais pas du violon C'est quand je suis arrivé au YCS Milan, c'était en novembre, décembre Le YCS Milan, c'était début décembre En fait, j'avais une toute petite communauté, on n'était pas 1000 abonnés Et on avait déjà échangé avec Obscu, j'avais déjà échangé avec d'autres Youtubers qui étaient sur place Et en fait, je suis rentré dans le truc, dans l'event Et moi, j'étais genre un peu, waouh, c'est trop bien, je prends des rushs, etc Et là, j'entends, oh Youbel, tu ne dis pas bonjour ! Et là, je me tourne, non mais je te jure Et là, je vois Obscurity qui est là, viens me faire un câlin mon pote Et franchement, c'est une anecdote de ouf Genre, on ne s'était jamais vu et direct, tu vois, il y a un truc qui est... c'est trop bien C'est trop bien, c'est franchement, c'est du partage, c'est beau C'est vrai, c'est vrai Quel a été le premier deck que tu as joué ? Bah, Exodia, je l'ai dit un tout petit peu avant Donc mon tout premier deck, c'était Exodia Pourquoi avoir choisi Exodia ? Parce que je kiffais Exodia en fait A l'époque, c'était soit tu jouais Dark Magician, tu pouvais jouer... Dragon Blanc Dragon Blanc, voilà Et en fait, je n'avais pas les Dragon Blanc parce que ça coûtait tellement cher à l'époque Et en fait, j'avais réussi à... j'avais tabassé un mec à l'école pour lui prendre ses 5 parties d'Exodia Non, je plaisante, je plaisante Non, non, j'avais réussi en fait à les changer J'avais un faux Exodia, c'était un faux Exodia en espagnol Avec Attaque Infini, machin, infini Et j'avais dit gros, regarde cette carte, elle est trop bien, donne-moi tes 5 parties, je te la donne Il m'avait donné les 5 parties et voilà Je regrette, franchement Pierre, si tu regardes cette vidéo, je te rend tes 5 parties, il n'y a pas de problème Pourquoi cet amour par rapport à GX ? Parce qu'en fait, j'adore la manière dont évolue le personnage Je pense que c'est un des personnages le plus médiocre au premier épisode Et que ça devient l'un des personnages le plus badass à la fin C'est à dire que tu commences par un gamin qui a 12-13 ans, qui est complètement insouciant Mais qui a un talent inné et il ne le sait même pas en fait, il est vraiment insouciant Il fait des trucs, il s'éclate en fait, il fait des duels pour s'éclater Alors bon, bien évidemment, il sauve le monde 3-4 fois Parce que sinon, tu ne peux pas faire Yu-Gi-Oh sans sauver le monde, sinon il n'y a pas de but Et en fait, la courbe d'évolution de ce personnage, même de tous, quand tu regardes Chad, quand tu regardes Zayn, etc. Je trouve qu'il y a vraiment un lore super intéressant dans l'arc GX Et l'évolution en fait de Judai de la saison 1 à la saison 4 est juste exponentielle Tu prends un 5-10, Yusei il est très très bon au départ et il est excellent à la fin Alors que tu prends un Judai, il est bon et il devient vraiment excellent jusqu'à en affronter le Pharaon Et affronter Yu-Gi sur un épisode promo Et je trouve que c'est pour ça, et puis les héros ils sont trop bien, les cybers ils sont trop bien Les anges cybers ils sont géniaux, Alexis elle a des gros seins C'est génial, la waifu ever ! Si tu avais la possibilité de faire une carte d'un archétype, qu'est-ce que tu choisirais ? De faire moins ? Ouais ! De dessiner une carte, etc. Si on te laissait carte blanche, on dit tu choisis un archétype, tu fais une carte par rapport à cet archétype Choisis ce que tu veux, magie, piège, monstre Alors je ferais une Link Yu-Bell Qui permettrait, franchement une Link 2 Parce que après ça serait trop pété, zéro d'attaque Qui te permettrait en fait de soit faire un rank up directement sur une Yu-Bell pour éviter de procs son effet de destruction, etc. Pour directement la monter et donner peut-être un effet de tutorisation, de contrôle Pour pouvoir rendre le deck un peu plus viable tout en restant fun parce que ça sera à mon avis jamais meta Je pense que ça serait vraiment cool, j'ai des idées Voilà, Abyss & Konami si vous êtes là Ouais j'allais dire, franchement, c'est vraiment pas bête ce que tu dis C'est vraiment pas bête si vous regardez la vidéo Ouais on est là, on a des conseils, je sais pas dessiner mais j'ai des idées C'est clair En dehors de Yu-Gi-Oh, est-ce que tu as d'autres passions ? Ouais, alors le porno Non, alors franchement mon taf, je suis commercial et cet échange avec les gens toujours Voilà, comme c'est dans Yu-Gi-Oh, bon là c'est plus fun Mais dans le boulot c'est un échange avec les gens perpétuel, il n'y a pas de routine Après je fais de la musique, je fais un peu de guitare Je pense que ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous avez déjà vu un peu mes influences musicales Tout ce qui est un peu rock, etc, donc ça c'est cool Après j'aime beaucoup les sports de combat, je pratique quelques sports de combat Notamment le full contact, donc voilà, après c'est vrai que j'ai pas le temps de faire plus Mais sinon, bah voilà, la musique, les séries, je suis un grand fan de séries, un grand fan des Marvel Voilà, tout simplement Du coup, je vais finir sur la dernière question Est-ce que tu es plutôt blonde ou plutôt brune ? Ah alors Ça c'est pour finir en votée, vas-y À la base, je suis plutôt brune J'ai eu énormément de femmes brunes dans ma vie Et en fait, j'ai dû avoir deux blondes Et dans ces deux blondes, il y en a une qui m'a brisé le cœur pendant des années Donc, bah, vive les brunes Ouais, ouais, non, non, franchement, les brunes, elles ont quelque chose en plus, tu vois Bah écoute, Dorian, Youbel, je te remercie infiniment, c'était grave cool Reste comme t'es surtout, parce que t'es incroyable C'est incroyable, franchement, ça fait plaisir C'est toi, lui, c'est un génie Pouce bleu pour l'ami, pouce bleu, franchement Pouce bleu, allez voir la chaîne à Youbel Ecoute, bah, je te remercie Bah, merci à toi Les potes, si vous avez aimé, comme on vous l'a dit, petit pouce bleu qui fait plaisir Allez voir la chaîne de Youbel si vous le connaissez pas Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos C'était Obscurity, accompagné de Youbel Ciao les gens Salut Ça tourne hein Oh, ça tourne Parfait, mais bien sûr que ça tourne depuis tout à l'heure Oh celui-là, je le garde À la fin, je lui dis Présente-toi Je te jette 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 – Sous-titrage FR 2021